Bonjour à tous, vous avez dû voir dernièrement, on reçoit pas mal de spams, des faux spams, alors là celui-là il est pas mal. Inspection générale des finances, inspection impôts, institution.finance.dgi.gmail.com Ah non, les adresses, vous avez un document PDF, alors il ne faut pas cliquer dessus, je vais vous expliquer. La direction générale des finances, un procédé, un audit vous concernant, wow ! De cet examen est ressorti ce qui suit, il n'y a rien qui suit en fait là, mais bon. Veuillez prendre note du document joint à cette lettre, vous avez la possibilité de prendre contact directement avec le responsable de votre dossier afin de régulariser votre imposition. Institution.finance.dgi.gmail.com L'autre en est en minuscule, on en met majuscule, bon c'est pas grave, cordialement. Alors, pourquoi j'ai barré là le CCI ? C'est simple, c'était mon adresse, donc ça c'est personnel. Alors, avant d'aller, attention aux arnaques, je vais vous montrer autre chose. Voilà, là je barre, c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà, j'ai barré le document. Surtout, 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 on ne clique pas. Ne cliquez pas sur ce document. C'est pas pour vous. En plus, regardez, ils l'ont mis plusieurs fois. Vous croyez qu'on va faire PDF, impôts, 1, 1, tiré 1, PDF. Non, ne cliquez pas dessus, c'est une arnaque. Là, c'est la même chose. Là, j'ai mis gmail.com. Je l'ai mis en haut et en bas. Non, les impôts, ils n'ont pas un gmail. C'est pas gmail.com. Donc déjà, si vous avez un jour un document de n'importe quel service administratif, que ce soit une banque, que ce soit le gouvernement, que ce soit la CAF, tout ce qu'ils organisent, non, il n'y a pas de gmail. Donc, arnaque. Donc, je rentre bien. Et en plus, envoyez à UndisclosedWescipient. Vraiment une connerie. Donc, vous voyez, pas ça. Surtout, ne cliquez pas dessus. On revient en arrière. Attention aux arnaques. Vous lisez bien le document. Je ne vais pas tout vous lire. Mais en général, c'est pour vous indiquer sur le site impôts.gouv.fr, que le vrai site, il vous explique que vous allez recevoir des fausses notifications, promettre un faux remboursement et blabla, exiger des paiements d'arriéré ou autre. C'est des mensonges. Ils peuvent être à l'entête de la Direction Générale des Finances Publiques ou n'importe quelle autre. En fait, ils vont essayer de copier. En plus, ils n'y arrivent même pas. Je jure. Je ne sais pas comment ils font. Mais c'est vraiment... On se dirait, les gens, ils ont du mal. Même copier, c'est simple. Tu prends Paint, c'est tout. Même quand j'étais en... Je vais avoir quoi ? Six ans, la première fois que je suis sur un PC. À six ans, je savais le faire quand même. Copier un document, c'est d'une simplicité. Ils n'y arrivent même pas. Donc, il faut toujours être attentif aux adresses des courriels reçus. Voilà. Le domaine, vous avez arrobas.dgfip.finance.gouv.fr Ils ne sont même pas capables d'essayer. Imaginez. Ils auraient pu tricher et faire dg.fi.finance.gouv.gmail.fr Ils auraient pu tricher, faire un truc. Ils n'arrivent même pas. Bon, les campagnes de SMS, ça, je l'ai déjà dit dans un autre truc. Amonde.gouv, c'est faux. Voilà. Donc, suivez bien ce que j'ai marqué et entouré en bleu, je veux dire, ce que j'entourais en bleu. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en prévenir ? Allez, mon courage, d'amis. À bientôt. Partagez, likez. Bye.